Assalamu alaikum Boki Dylan Graham et Dylan Sante sur ce que vous entendez de votre podcast Aujourd'hui nous allons parler sur le réseau P2P de Bitcoin Bitcoin est maintenant un bonheur pour les gens et les gens qui ont créé Bitcoin créé à la base c'était pour combler un système financier Pour que vous ayez un système financier ou pour que vous ayez un système financier Les banquiers ont une gestion de l'année Ils ne veulent pas créer des systèmes financiers Ils ne veulent pas mettre des comptes Ils ne veulent pas bloquer des virements Donc Bitcoin veut changer via le niveau de la décentralisation Il n'y a pas d'entité centrale Il n'y a pas d'entité Donc c'est possible grâce au niveau de la décentralisation Vous savez qu'il y a un peu partout dans le monde Il y a beaucoup d'entre eux qui ont une décentralisation de Bitcoin Alors ce qui est possible Comment permettraient le système financier ? Si le niveau de la décentralisation Consensus est d'égo Tout le monde est d'égo sur un ensemble de règles Et tout le monde est d'accord Pour vérifier Et tout le monde est d'accord Pour que les règles ne soient d'accord Pour qu'ils n'ont pas d'accord Pour qu'ils n'ont pas d'accord Pour qu'ils n'ont pas d'accord Et pour qu'ils n'ont pas d'accord C'est ce qui est de la blockchain Parce que tout le monde est d'une chaîne de blocs Une chaîne de blocs qui contient toutes les transactions Tout le monde est d'accord Comment les gens entendent Comment les gens débattent Comment les gens dégouent Comment les gens communiquent Parce que les gens font des messages Tout le temps Cela se dirige vraiment Nous discutons Dans le réseau P2P du Bitcoin, il y a différents types de nœuds. Il y a un groupe d'entrepreneurs, il y a des personnalités, des tailles, etc. Il y a des groupes d'entrepreneurs et de partager des informations ensemble. Le réseau P2P du Bitcoin, c'est le réseau P2P. Tout d'abord, il y a un client Bitcoin Core qui peut télécharger à partir de Github. C'est une référence, c'est-à-dire qu'à la base, on l'a utilisé avant de créer une copie. Le Bitcoin Core, c'est un portefeuille. En tout cas, tu seras capable de faire un portefeuille ou un portefeuille. Il y a une fonction pour le minage. Il y a une option pour le blockchain. Il y a des options qui te permettent de prendre le blockchain. Parce qu'à l'état où je vous parle, c'est environ 300 gigas. Mais il y a des modes, tu peux le faire. Tu prends juste quelques blocs et ça va te devenir peut-être à 30 gigas. Et enfin, si tu as installé, tu as intégré le réseau Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un full node. Full node parce que, au-delà de ce que je vous ai dit, le nœud, il faut valider les transactions. Le nœud, ça vous permet d'estimer ses frais de transaction. Mais c'est un épisode dédié au full node. Ensuite, il y a un type de nœud qui est un solo miner. Personne ne sait pas, il y a une poule de minage. Il faut miner avec ses propres matériels. Et à partir de Bitcoin Core ou un client. Ensuite, il y a un niveau des nœuds SPV. C'est un Simplified Payment Verification. Mme Neuyeu, comme tout le monde l'a indiqué. Il faut faire une validation aux transactions, une validation aux blocs. Ce n'est pas ce qui s'intéresse. A part ça, il faut juste avoir un portefeuille. Il faut recevoir et vérifier. Après, il faut aller. Je ne peux pas vous expliquer. Ensuite, il y a une poule. Elles ont leurs propres algorithmes. Ils ont leurs propres protocoles. Ils sont au-dessus du protocole de Bitcoin. Mais ça permet d'obtenir différentes personnes, différents particuliers. Elles mènent dans un groupe. Si vous découvrirez un bloc, vous partagez entre les rémunérations. Enfin, ils sont vraiment dédiés au mining. Donc les mineurs industriels, d'habitude, ils sont à New York. Mais dans tous les cas, que ce soit full node, que ce soit solo miner, que ce soit SPVI, que ce soit PULI, ou que ce soit mining node, ils font partie du réseau Bitcoin. que ce soit mine. Comme les autres, il faut dire qu'entre eux, on communique tout le temps. C'est comme si ils se trouvent. Eh bien, ils se trouvent. Ils se trouvent par rapport à ceux qui se trouvent. Il y a rien avec les gens qui veulent faire. Il y a 3 types d'informations. Donc, les transactions sont bloquées, les transactions, les adresses sont adressées Et tout ça se fait via des messages. Donc, il y a différents types de messages sur le réseau Il y a des appels comme appel web service pour ceux qui sont familiers avec ça Il y a des types comme GetData, GetHeaders, etc. Après, il y a des appels, il y a des informations, des headers, des blocs, des transactions, etc. Donc, il y a des communiqués tout le temps, à chaque instant. C'est pour ça qu'en tout cas, FullNodee par exemple, il y a différents niveaux. Il y a deux types de connexion. Il y a deux types de connexion. Il y a deux types de connexion. Inbound et Outbound. Les connexions sont sollicitées. Elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent être plus de 100, sauf que tu l'autorises à tourner. Donc, il y a des informations. Elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent les donner des transactions. Elles peuvent les donner des blocs. Elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent les donner des adresses. Maintenant, vous avez des outbound connexions. Tu peux en avoir un maximum de 11 ou 12. C'est pour que tu les appels, parce que tu les appels. Parce que tu les appels, tu les appels. Donc, il y a deux types de connexion. Elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent les donner des informations. Et après, elles peuvent les donner des informations. Elles peuvent les donner des blocs. Donc, ce qui fait que tu veux avoir la blockchain depuis sa création. Depuis la Genesis Block en 2009. L'initial blockchain download. Ça peut prendre des jours en fonction de la connexion internet. Dans tous les cas. Si tu es connecté. Elles peuvent les donner des blocs depuis le début. Elles peuvent construire toute la blockchain. Maintenant, puisque nous avons vu le type de connexion. Elles ont composé le réseau P2P. Mais aussi, nous avons vu le type de message. Sans non plus entrer trop dans les détails. Il faut nous dire que ces 5 points, on a besoin de ça. Pour que le réseau ne soit pas. Donc, le réseau P2P de Bitcoin est disponible. Déjà. Il faut qu'un message. Il faut qu'il y ait un lien entre eux. Parce que sans ça. On ne peut atteindre le consensus. Sans ça. On a plusieurs versions de la blockchain. Et sans ça. Il faut qu'il y ait des transactions. Il faut qu'il y ait un lien. Deux. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'un message. Nous éparpillons tous les réseaux. Mais vraiment dans un laps de temps. Assez raisonnable. Par exemple. Un message. Si on a fait une transaction. Il faut qu'il y ait un bloc. Le bloc prend environ quelques secondes. Sans être éparpillé. Si tous les réseaux sont visibles dans le réseau. A travers le monde. C'est ce que nous avons. 3. Il faut qu'on soit accessible. Il faut que les gens. Peu importe où ils sont. Que ce soit Europe. Amérique. Afrique. Asie. Que ce soit dans une ville. Ou dans un village. Il faut que l'affaire. Il faut que l'affaire. Il faut que l'affaire. Il faut que l'affaire. C'est plus cher. Quatrième point. Le plus important. Il faut que ça reste privé. Ca adresse. C'est les publics. Ca adresse. Ca adresse. Ca adresse. Ca adresse. Ca adresse. Ca adresse. Mais plus a ce jour. Il ne faut pas qu'affaire. Informations et des informations. A chaque mise en jour. Attention. Dépнаhang calories. Les cinq éléments importants. Des celles de VT Jour. C'est l'on comparte. Tout le monde, c'est que pour vivre vraiment l'expérience de bitcoin, vous devez avoir votre propre nœud. De préférence, un full node. C'est ce qui permet de garder votre bitcoin et de valider les transactions ou vos propres transactions. Vous pouvez les faire avec vos nœuds. C'est ce qui permet de bloquer vos nœuds. Vous pouvez vérifier votre nœud. C'est ce qui permet de estimer vos propres frais. Vous pouvez vérifier vos propres frais. Donc c'est important que les gens qui ont votre propre nœud nœud n'en fassent pas sur l'ordinateur. Tu as la possibilité d'avoir une full node. Tu as toute la blockchain qui va te peser environ 300 gigas. Mais il y a une solution qui existe comme un prunet node. Tu as juste quelques blocs jusqu'à un checkpoint. Et ça va te revenir à 30 gigas d'espace. Concernant la RAM, il faut un PC qui a minimum 4 gigas de RAM. Et ça va suffire. Donc peu importe ce qui est dans le monde. Il faut faire cela. Si vous voulez vivre une expérience sur bitcoin. Si vous voulez intégrer le réseau de pire. Vous pouvez déléguer cela. Un exchange ou un portefeuille virtuel sur votre téléphone. Parce que les portefeuilles virtuels sont des SPV. Donc ils ne valident pas forcément beaucoup de choses. Et ils sont reliés à la full node. Qui est le développeur qui a développé le portefeuille virtuel. Donc, si vous entendez, je vous remercie. En tout cas, vous allez voir comment vous l'installez. Nous allons faire une vidéo. Mais c'est vraiment important. En résumé, le réseau pire-to-pire bitcoin est un réseau qui a été intégré. Sans demander la permission de personne. Il suffit juste d'installer un client. Soit bitcoin core. Soit ses clients existés sur le marché. Vous installez Core. Vous devrez voir initial blockchain download. A partir de là. Tu commences à profiter de sa participation sur le réseau pire-to-pire. Ce n'est que vous n'avez pas besoin. Ce n'est que vous validez des informations. Ce n'est que vous le permettez de garder vos propres bitcoin. Ce n'est que vous le permettez de faire des transactions. Donc, grosso modo. Le réseau pire-to-pire bitcoin. Il y a des dangers. Il y a des attaques. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.